... Je serais intéressé que vous m'expliquiez en quoi est-ce que l'enfouissement de matière organique dans le sol est un problème ? Les champignons sont des organismes aérobiques. Il n'existe pas de champignons aérobiques sur Terre. Et la lignine n'est attaquée que par les champignons. Aucun autre organisme au monde n'est capable d'attaquer la lignine. Donc si vous avez eu l'occasion de planter un piquet de clôture dans le sol et de le retirer au bout de 10 ans, vous avez pu remarquer que le piquet est attaqué en surface. La pointe est absolument intacte. C'est impossible de faire de l'humus lorsque vous enfouissez de la paille. C'est pour ça qu'on arrive à une situation absurde. En Europe, en 1900, on produisait 2 tonnes de paille à l'hectare et on avait 4 % de matière organique. Alors actuellement, nous produisons 6 tonnes de paille à l'hectare et on n'a que 2 %, parce que nous l'enfouissons. Ce que les anciens ne faisaient pas. Ce qui fait que la paille ne peut plus donner de l'humus. C'est impossible de faire de l'humus en enfouissant de la matière organique. La ville de Venise repose sur des piliers de bois parce qu'ils sont en aérobiose dans la boue et les champignons ne peuvent pas y toucher. C'est une loi biochimique, c'est une loi vivante. Il ne faut jamais mettre de matière organique dans un sol. Si vous mettez de la matière organique dans un sol, en fait, on va sur des phénomènes de la matière organique. Claude vous a dit qu'elle était en oxydation. Si vous mettez, parce qu'il y en a qui mettent de la matière organique et on a ces glais, on a cette matière organique qui devient comme du beurre, à ce moment-là, elle pue et vous êtes sur une matière organique qui est toxique pour le sol. Parce qu'au lieu de faire du NO3, puisque l'oxygène, Claude vous a montré les microbes, vous passez au lieu de faire... Vous avez NH4 qui est transformé en NO3. À ce moment-là, vous retournez vers la voie de l'ammoniaque. Au lieu d'avoir des sulfates, vous retournez vers l'H2S. C'est le pourri et ainsi de suite. L'ammoniaque est toxique pour les racines. H2S est toxique pour les racines. Donc, en fait, vous avez de la matière organique, mais elle n'est pas active, elle est au contraire négative pour le sol. Les gens disent qu'on fait de la matière organique, mais elle n'est pas accessible à la plante. Elle est au contraire toxique pour la plante. Qu'est-ce qui crée l'acidité dans les forêts de résineux ? Si vous voulez, comme une feuille, une aiguille, elle met 10 ans pour se décomposer, une feuille, elle met un an, une feuille de chêne. Donc, pendant 10 ans, la matière organique s'accumule et elle va être lessivée. Et en se lessivant, les acides organiques des aiguilles vont entraîner avec eux, comme ils sont négatifs, ils vont entraîner le calcium, le potassium, le magnésium, qui sont des bases, et vous allez acidifier votre sol. C'est ce qu'on appelle la pozzolisation. Voilà, je désirais savoir s'il est possible de semer toutes les plantes avec un couvert végétal. Je pense aux pommes de terre. Il faut quand même, disons, les planter une certaine distance. Après, il y a des buts à faire. Comment est-ce que ça se passe avec ces plantes-là ? Non, allez voir comment les Boliviens, parce que la pomme de terre est originaire de Bolivie, allez voir comment ils travaillent. Ils posent des pommes de terre sur les sols, ils leur recouvrent de paille, ils n'y touchent plus. C'est pratique, parce que quand vous voulez des pommes de terre, vous soulevez la paille, prenez les patates, vous remettez la paille, et puis elles en fabriquent. Alors, de façon industrielle, c'est plus compliqué, parce qu'on a des machines pour semer, par exemple, les morceaux de canne à sucre en semi-direct. On n'a pas encore de machine pour semer la patate en semi-direct, mais c'est une question de mise au point de machine, c'est tout. On pourrait le faire. Et je pense que, d'ailleurs, nous, on travaille avec des agriculteurs qui font énormément de plantes cerclées, comme la pomme de terre ou les betteraves. C'est certainement les cultures les plus difficiles pour le sol, parce qu'on les ramasse très souvent, la betterave, quand les sols sont très, très humides, avec des machines qui pèsent énormément. En plus, ça dépend de cerclés, puisqu'en fait, on les bute. Et nous, on travaille avec des agriculteurs qui essayent de changer, mais qui ne veulent pas faire des rotations longues. Et ça fait presque 20 ans, l'activité biologique ne remonte pas. parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à intégrer des céréales. Il faudrait casser. Il faudrait faire une pomme de terre tous les 5 ans ou une pomme de terre tous les... Pardon, une betterave tous les 5 ans. Et quand vous avez la pomme de terre qui revient tous les 2-3 ans, le sol, il n'a pas le temps de se retaper. Et donc, on ne remonte pas. Ce sont des cultures extrêmement dures pour le sol. La différence entre du BRF et du bois sans rameau, du broyage, la différence pour le sol ? La différence... Mais le BRF... Non, mais pour le sol. Vous parlez du bois... Du broyage de bois, du tronc, quoi. En fait, parce que les rameaux, ils ont une lignine. Et puis, il y a des bourgeons, ils ont une lignine qui va être beaucoup plus attaquée que le cœur d'un tronc d'arbre. Donc, en fait, c'est beaucoup plus riche, le cœur d'un tronc d'arbre. Les champignons vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à attaquer. Ça va être plus long. Ça le fera, mais ça fera plus long. Alors que du bois raméal fragmenté sur des rameaux, en 2-3 ans, ça va être attaqué par les champignons et après, mangé par la faune. C'est pour ça aussi que le bois raméal fragmenté, c'est une technique de restauration. Et on voit beaucoup... Nous, on entend beaucoup de gens qui nous disent « J'en mets tous les ans ». Il ne faut pas mettre du bois raméal fragmenté tous les ans. Les vignerons le font quand ils broient leur sarment dans leurs vignes, mais en fait, ils en mettent très peu épais. Mais quand on voit des gens qui en mettent dans les maraîchages, qui en mettent des couches, la faune et les champignons, en une année, n'ont pas le temps de consommer tout cela. Et si vous l'enfouissez, après, les gens disent « Ah, mais le bois raméal fragmenté, ça fait de terribles soifs azotés. » Parce qu'aussi enfouir la matière organique, pour répondre à l'autre question, c'est que quand vous enfouissez de la matière organique, vous allez provoquer une énorme soif azotée sur vos plantes au-dessus, parce que pour consommer cette matière organique, il faut de l'azote. Donc, quand on met du bois raméal fragmenté et qu'on l'enfouit, tout le monde dit « Ah, mais vous me rendez compte, il faut rajouter de l'azote, de l'azote. » Mais c'est parce qu'on l'a enfoui. Puisque la nature ne le fait pas, pourquoi est-ce que l'humain a commencé à labourer ? Il y a eu un moment, les hommes ont fait des villages, ils se sont sédentarisés, ils se sont trouvés confrontés à toujours mettre les graines sauvages au même endroit. Donc, ils ont été confrontés à la mauvaise herbe, aux adventices. Donc, les hommes ont commencé à gratter la terre, mais avec leurs mains, puis des tout petits outils. Et puis, petit à petit, on a fait des machines de plus en plus importantes. Et à ce moment-là, on a détruit les sols. Mais c'est parce qu'il y a eu sédentarisation et que vous vous êtes trouvés toujours sur le même lopin et que pour faire, pour cultiver, les gens ont labouré, ont gratté. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre ce que faisaient les anciens ou ce qu'on voit, nous encore, dans certains pays, où en fait, on laboure avec le cheval. Je peux vous assurer que le laboure avec le cheval, avec le gars qui est derrière, eh bien, le sillon, il est comme ça. Donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on est en train de montrer, dans ce que la laboure fait. En plus, le cheval, Claude me dit, la machine, le cheval ou l'homme, il ne compactait pas. Quand vous avez des engins comme je vous ai montrés et puis d'autres, il y a une énorme compaction. Donc, vous êtes obligés d'enfoncer un fer de plus en plus profond. Mais autrefois, la notion de laboure, il faut aussi la replacer au moment où c'était... On a commencé à gratter le sol pour se débarrasser des mauvaises herbes. Moi, j'aurais deux petites questions. L'une qui concerne le graphe que vous avez présenté qui compare les oligo-éléments et les vitamines dans les plantes en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle où on a des ordres, enfin, en termes d'ordre de grandeur, 20 à 30 % de différence entre les deux. Et les autres graphes qui m'ont vraiment interpellé sur la même chose, enfin, sur les données entre les années 50 et les années 2000. Donc, en 50 ans, là, on a des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 100 %. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus important. Et je me demandais si vous aviez une idée de la cause, en fait. Est-ce que c'est un effet variété ? Est-ce que c'est un effet quelque part lié au sol de l'agriculture biologique ? Enfin, en tout cas actuel, qui sont probablement passés par une agriculture conventionnelle ? C'était une première question. Ma seconde question, c'était plus sur les solutions. vous avez été très, très vite sur les solutions qui pourraient apporter l'espoir, qui sont les exemples que vous montrez au niveau agricole. Et je me demandais quels sont les éléments déclencheurs qui font que des agriculteurs vont passer à une agriculture de conservation dans votre expérience ? Est-ce que c'est parce que, quelque part, ils sont arrivés à un plateau au niveau de production, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes ? Est-ce que l'élément déclencheur, c'est vraiment on est arrivé au mur ? Ou est-ce que c'est aussi une prise de conscience et une anticipation de cette situation ? Quels sont les éléments qui pourraient freiner à l'extension de ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a des expériences plus positives où ça s'est mis à l'échelle de régions ? Ou est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ça s'est développé ? Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. L'effondrement de la détonneur est tout simplement lié à l'effondrement de l'activité biologique parce qu'on a des chiffres de ce qu'était l'activité biologique des sols avant l'arrivée des engrais chimiques. Vous avez vu la courbe noire du labours et la courbe rouge. Autrefois, les sols en Europe avaient des activités de l'ordre de 600, 700. Maintenant, des activités qui sont plutôt entre 20 et 50. On a perdu à peu près 90 % de l'activité biologique de nos sols. C'est pour ça que nos légumes ne contiennent plus rien. Les vers de terre, pour vous donner une idée, on est passé en France, on est passé 2 tonnes de vers de terre à moins de 100 kg. Vous savez, c'est des effondrements dramatiques. Les gens ne réalisent pas mais la mort des sols, c'est un phénomène. C'est comme l'effondrement de la biodiversité. Il n'y a plus de gibier. Pourquoi il n'y a plus de gibier ? Parce qu'une perderie qui gratte un sol agricole, elle n'a plus rien à manger. Normalement, quand elle gratte, les petits arrivent derrière, ils mangent les colamboles, les acariens, c'est ça qui se passe dans la nature. Mais là, il n'y a plus rien à manger donc il meurt. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je vous ai montré aussi cet autre tableau pour des maraîchers. En fait, la disponibilité d'énormément de variétés qui étaient des variétés, on n'a pas parlé rustiques, souvent, qui pouvaient ressemer et puis qui étaient liées à la vocation. On n'a pas abordé aussi ce sujet-là. Il y a des vocations de sol. À l'heure actuelle, on fait pousser le désert. Ça coûte horriblement cher. La culture hors sol, une calorie, 36 calories pour faire une calorie de tomate, c'est quelque chose d'impensable. Je vous ai montré que l'autre graphique, c'était une sélection de semences qui étaient toutes liées à la fertilisation. La fertilisation, c'est, je pense, comme quand c'est du goutte-à-goutte. Vous ne pouvez pas avoir la biodiversité, la différence d'éléments d'un terroir, d'un sous-sol qui est différent chez vous par rapport au sud de la France. Il y a une complexité des éléments et c'est cette complexité des éléments qui vont donner du goût, mais qui vont aussi donner ces oligo-éléments aux plants. Donc, en fait, comme on est toujours dans la fertilisation qui est la même pour tout le monde, cette solution, une fois, on était avec quelqu'un qui faisait des fraises et qui dit, je mets la solution finale. C'est-à-dire, ils connaissaient exactement le calcium, le phosphore qu'ils mettaient. Et donc, on est carencés. Je pense qu'il y a aussi ça, cette sélection de semences qui ont perdu aussi un potentiel. Et on est dans un autre, par exemple, bon, là, il doit y avoir, s'il y a des médecins dans la salle, on est confronté à un problème d'allergie incroyable. Je vais prendre l'exemple du gluten. On accuse les pains, le pain et le gluten du blé et des céréales. Quand on réfléchit, il y a quelque chose, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une interrogation là-dessus. Comment on peut se poser la question qu'à l'heure actuelle, autour de nous, je pense que c'est dans la salle, vous connaissez tous quelqu'un qui est allergique au gluten ? Comment on fait nos parents, nos grands-parents et nos arrières-grands-parents qui mangeaient un kilo de pain par jour ? Pourquoi ? C'est parce que comme on ne veut pas le vin faire, le penaton, le vin pour les pains, eh bien, en fait, on rajoute du gluten de synthèse dans les farines et surtout, on a sélectionné des blés qui sont beaucoup, beaucoup plus riches en gluten que ce que nos grands-parents consommaient. Donc, en fait, il faut aussi peut-être expliquer l'allergie. Ce n'est pas parce que... C'est parce que la céréale qui fait le pain n'est pas celle qu'on avait et en plus, on en remet dans la farine qui est un gluten de synthèse et gluten de synthèse, si les gens ont fait un peu de chimie, eh bien, en fait, au niveau de la disposition, on dit que, eh bien, ils sont racimiques, notre corps n'est pas capable de le reconnaître. Donc, en fait, il faut chaque fois se poser un point d'interrogation par rapport aux allergies. On a énormément manipulé nos semences. Ce que les agriculteurs, les vignerons, les gens qui plantent, les arboriculteurs, les maraîchers, on a énormément modifié leurs semences. Ce n'est plus du tout ce que c'était. Donc, ça, je pense qu'il faut aussi intégrer ça. Il y a la mort des sols, mais il y a aussi ce que l'on sème. L'exemple d'Aubert, entre une drainette du Mans et la Goldene, c'est le problème de la variété de pommes. Pour répondre à l'autre question, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Le changement est extrêmement long parce que on a, enfin, moi, je mettrais plein d'hypothèses, on a absolument comment ? rabaisser le métier d'agriculteur. Donc, ça, c'est un véritable problème. Peut-être pas en Belgique, mais en France, les jeunes, c'est extrêmement difficile de ne veulent pas être agriculteurs parce qu'ils sont attribués et puis on disait c'était le moins intelligent de la famille qui faisait agriculteur. Quand tu étais intelligent, tu allais être médecin, tu allais... Donc, il y a eu, pendant un moment, une sélection. Effectivement, c'était celui qui faisait moins d'études. Et le métier d'agriculteur est un métier qui est extrêmement compliqué. Donc, on croit qu'il suffit de la bourrer et puis ce n'est pas le cas. Donc, il faut déjà réhabiliter le métier d'agriculteur. Il faut réenseigner l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au niveau, on remette de la science aux agriculteurs, qu'on leur explique certaines choses plutôt que de la technique en leur disant si vous ne mettez pas tant d'unités d'azote, ça ne va pas pousser. Arrêtez de leur faire peur. Et je pense que si déjà on arrivait à ça, il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui accepteraient d'essayer ces techniques-là. la peur et ils ont la peur aux ventes. En plus, il faudrait que ces machines baissent de prix et ces multinationales sont loin de faire ça parce qu'un semoir à disques comme ça coûte aussi cher, je dirais, que le tracteur, la charrue, le décompacteur, le... Non, pas le tracteur, mais la charrue, le décompacteur, le casseur de motte et tout. Donc, quand un agriculteur a déjà son panel de matériel et qu'il faut qu'il fasse l'achat de ça et que déjà, c'est difficile tous les mois, il ne va pas racheter. Donc, il y a déjà ça. Donc, il faudrait qu'il y ait des possibilités de cumas ou de prêts de ces machines. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation du citoyen et du consommateur pour accepter qu'il y ait moins de subventions et que les consommateurs acceptent de payer la nourriture à leur juste prix parce que pour faire un produit de qualité, eh bien, ce n'est pas en mettant de la percolation comme on fait. il faudra remettre des mains à l'agriculture parce que quand vous avez des gens qui sont tout seuls et qui exploitent 500 hectares, peut-être pas chez vous mais chez nous, c'est comme ça et puis dans d'autres pays, c'est comme ça, c'est très difficile de faire des produits. Les agriculteurs ont du mal à entendre ça parce qu'ils ont l'impression qu'on les stigmatise mais c'est beaucoup plus difficile de faire un produit porteur. Il est beau, il est beau sur les étals et tout mais en qualité intrinsèque, il y a un point d'interrogation et puis il faudrait que politiquement, même j'espère en la COP 21 qu'il y ait une vraie démarche au niveau des politiques pour que ces multinationales n'aient pas mainmises sur l'agriculture et qu'elles leur foutent la paix et qu'on laisse ces agriculteurs avoir confiance en leur sol et je pense que là ça changera. Et surtout, il faut ce que nous on observe dans le monde c'est que le semi-direct sous couvert ne se développe pas dans les pays où l'agriculture est subventionnée, ça ne se développe pas au Canada, États-Unis, Japon, Europe parce qu'ils sont subventionnés et qu'avec la subvention on veut que les agriculteurs consomment des tracteurs, des engrais chimiques, etc. Par contre, ça se développe fortement dans ce qu'on appelle les pays kernes, c'est-à-dire les pays qui ont supprimé les subventions aux agriculteurs. Donc à l'heure actuelle, il y a 100 millions d'hectares qui sont faits en semi-direct sous couvert comme on vous décrit parce que comme on a coupé les subventions aux agriculteurs pour vous donner une idée, un itinéraire de tracteur consomme 125 litres de fuel à l'hectare et un semi-direct 25 litres. Donc déjà, vous gagnez 100 litres de fuel à l'hectare donc ce n'est pas des petits chiffres. Vous divisez par trois votre temps de travail. Donc dans les pays d'Amérique du Sud ou d'Australie où vous avez des gens qui ont des grosses surfaces, ils en ont ras-le-bol de passer 5 fois sur le terrain avant d'implanter une semence donc ils sont très sensibles au fait d'avoir une technique qui leur permet de semer rapidement et de ne pas passer trop de temps par hectare sur le sol. Donc ça se développe aussi bien chez les tout petits agriculteurs qui travaillent à la main. On travaille par exemple à Madagascar sur des techniques de semi-direct où on leur fait faucher. Là, ils n'ont pas de rouleau faca donc ils fauchent la plante de couverture. On les fait passer de 140 heures de travail à l'hectare pour le désherbage à 30 heures. Donc ça permet à ces paysans d'aller en ville vendre leurs légumes, de vendre leurs fruits et du coup de vivre beaucoup mieux. Donc c'est des techniques qui se développent. C'est curieux, ça se développe chez les tout petits, très pauvres et chez les gars qui ont 30 000 hectares en Argentine ou au Brésil. Mais par contre dans la zone subventionnée c'est totalement bloqué. C'est-à-dire que l'Europe tant qu'elle subventionnera son agriculture l'Europe aura une agritopolluante. Première urgence, il faut supprimer les subventions. Et puis dans le semi-direct sous couvert, ces techniques-là, il faut que l'agriculteur réintègre la rotation et ça dans le monde agricole, je vous êtes en Belgique donc c'est peut-être différent mais je ne pense pas parce que vu ce qu'on a entendu, en fait c'est de la monoculture. Vous avez maïs sur maïs sur maïs et puis quand l'agriculteur dit « Ah mais non, moi je fais une rotation, ah bon, vous faites une rotation, c'est bien maïs, blé, maïs, blé. » Ça ne marche pas ça. En fait, pour faire du semi-direct sous couvert, il faut au minimum, au minimum, et ça ne marche pas tout le temps, il faut vraiment choisir, c'est au moins trois rotations mais il faut au moins, pour que ça marche bien, c'est cinq rotations. Et puis après, il faut gérer son couvert. Donc c'est une vraie technique, c'est une vraie, c'est une culture qui est très technique et qui est très mal accompagnée. Donc un agriculteur qui a l'habitude de labourer, puis de semer, puis qui part au semi-direct sous couvert sans être accompagné, sans connaître ses rotations, sans avoir un soutien, eh bien, souvent, il freine les pieds et il n'y va pas. Et un agriculteur qui a essayé, qui a échaudé, il ne reviendra jamais à la technique et il va faire que tout le village ne l'ira pas. Donc en fait, c'est une technique qu'il faut qu'il soit accompagné. et qu'il soit accompagné par les instituts, par nos instituts. On paye ces instituts et ces instituts doivent aider les agriculteurs. Ils ne sont pas là pour aider les multinationales. Nous, on a travaillé à l'Institut National de Recherche Agronomique qui, au départ, a été payé par nos impôts, par l'État. C'est une fonction publique et quand on a quitté nos laboratoires, moi, quand j'ai quitté l'Institut National de Recherche Agronomique, on avait 90 % de nos fonds qui étaient par des contrats et c'était des boîtes. Il y avait Cénoble, il y avait ceux qui font Rondepoulin, ceux qui font Astra et tout. Donc, c'est évident quand vous avez une science de la recherche qui est financée par des contrats, réfléchissez. On n'a pas beaucoup, on n'a pas la même liberté que quand c'est un État qui n'a rien à gagner de sa recherche. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais que les politiques, les États, doivent se dédouaner de ces multinationales qui ne font pas toujours, loin de là, du bien aux agriculteurs et à nous. Parce que c'est des gens qui ont tout. Ils ont le monopole des semences, ils sont en train de nous foutre des OGM partout. C'est eux qui mettent les engrais, c'est eux qui mettent les pesticides, les insecticides, les fongicides, c'est eux qui font les compléments alimentaires et c'est eux qui font les médicaments quand vous avez un cancer. c'est tout juste si ce n'est pas eux qui font le cercueil pour vous mettre dans la terre. Donc, il y a quand même là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma question, on voit de plus en plus sur le marché des produits bio, de mycorhize, mélange de glumules, etc., microbes, etc. Bon ou mauvais ? Non, ces produits ne sont pas forcément mauvais parce qu'il y a des agriculteurs qui en utilisent et c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est qu'on est toujours dans la même histoire. C'est pour le verdissement de ces multinationales. Quand vous regardez les sigles de nous, Bactériosols ou un truc comme ça, je crois que c'est Bayer. Bayer a fait combien de pesticides, d'insecticides ? Déjà, première interrogation. Et puis, c'est quelque part, c'est une fois de plus de dire à l'agriculteur acheter quelque chose. Vous ne croyez pas que si vous relancez votre sol, c'est gratuit et ces bactéries, vous allez les remettre naturellement dans le sol. En plus, elles sont faites dans des laboratoires. Qui vous dit que ce que vous allez mettre dans votre champ, qui n'est pas celui du laboratoire, ces bactéries vont se multiplier ? Ils sont incapables de vous le dire. C'est comme si, je ne sais pas moi, du jour au lendemain, vous prenez un esquimau puis vous le foutez au tropique, avec rien d'autre, c'est-à-dire comme il est, il va crever. C'est pareil. J'ai trouvé intéressant, je dirais, les deux parties qui se faisaient un petit peu écho. Il y avait d'abord une magnifique présentation de la complexité du sol et de tout l'écosystème, finalement, qui fonctionne et qui repose sur ce sol. Et puis, on a eu des solutions, c'était le mérite d'en présenter, mais qui avaient peut-être l'air un petit peu simple, si vous me permettez, mais aussi parce que le temps qui vous est laissé est très limité. Je pense que dans la réponse aux questions, vous avez fortement nuancé, je dirais, cet aspect. Donc, c'est vrai que le semi-direct, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est très compliqué. Les associations de plantes, quand on parle de rotation, quand on parle de culture associée, quand on parle de mulch, etc., les plantes ne sèment pas toujours. L'une l'autre, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'allélopathie où des plantes exercent un effet inhibiteur très net. D'ailleurs, j'étais intéressé de voir le cas du noyer parce que le noyer est une plante qui est plutôt réputée comme allélopathique produisant ce qu'on appelle la juglone qui est en fait un composite toxique à l'égard d'autres plantes. Donc, tout ça est extrêmement compliqué et la question que j'ai envie de vous poser en prolongement à ce moment-là de ce commentaire, c'est comment faire pour réhabiliter, je dirais, cette complexité dans la gestion des écosystèmes cultivés parce que la question est quand même là, me semble-t-il, quand on voit ces agriculteurs qui sont poussés à une productivité par hectare, par actif agricole, c'est comme ça que je le présenterai, la productivité par actif agricole qui a explosé, je dirais, avec les différentes révolutions agricoles, qui place quand même cet agriculteur devant la quasi-obligation, aujourd'hui, en tout cas, et pour sa rentabilité économique, de recourir à des outils qui sont simples et c'est tout le succès effectivement de l'agrochimie, c'est d'avoir proposé, vous l'avez très bien expliqué, des solutions qui sont simples. Donc aujourd'hui, la question, me semble-t-il, c'est quand même de voir comment on peut réhabiliter la complexité, comment faire pour qu'un agriculteur redevienne un pilote de la complexité de l'agrosystème. Ce qui est encore plus compliqué que de dire imiter la nature, je ne pense pas que l'écosystème cultivé, c'est de la nature, mais c'est une nature très particulière dont on exporte quand même massivement des produits destinés à notre alimentation. Et donc, il y a tout ce problème de l'entretien de la fertilité, comme vous l'avez dit, mais qui ne peut pas totalement, je dirais, répondre à des lois de la nature puisque, j'ai envie de dire, la nature n'a pas inventé de systèmes qui exportent aussi massivement de la biomasse. Alors, ma question, comment faire, comment faire, pour refaire de l'agriculteur quelqu'un qui a l'envie, l'appétit et les compétences pour gérer la complexité ? Nous, depuis le temps qu'on fait des semis directs avec Lydia, au départ, on a travaillé avec une seule espèce pour faire le couvert. En fait, maintenant, on en est à six. On a fait des études. Avec six espèces de couvert, vous couvrez 90% du sol. Vous avez quasiment plus de mauvaises herbes. Pour arriver à supprimer toutes les adventices, il faut monter à 12 espèces dans le couvert, mais là, gérer 12 espèces pour un agriculteur, ce n'est pas impossible, mais disons, c'est compliqué. Mais à l'heure actuelle, nous, on travaille avec des agriculteurs en France qui savent très bien gérer leurs six espèces de couvert. Alors, évidemment, les six espèces de couvert qu'on va utiliser dans la région d'Arras ne seront pas les six espèces qu'on va utiliser dans le Jura et ne seront pas les six espèces qu'on utilise en région de Toulouse. Pour rien que le climat n'est pas du tout le même. En région toulousaine, je vais récolter mes orges d'hiver mi-juin. À Arras, je récolte mes orges début août. Donc, je ne vais pas utiliser... Mais on sait très bien... Enfin, je veux dire, c'est... Gérer une complexité d'association et de rotation, je veux dire, c'est quand même une pratique. la rotation, ça se réinstalle très bien chez les agriculteurs. Enfin, je veux dire, leur faire faire des céréales, leur faire faire des monocotylédones et des dicotylédones, c'est pas ça qui est compliqué. Je veux dire, c'est pas à ce niveau-là qu'on se heurte. On se heurte tout simplement à un système qui est... C'est ce que disait Ken. Les idées nouvelles sont toujours très difficiles à faire rentrer dans le cerveau des êtres humains. Mais quand un agriculteur passe au smithéret, c'est-à-dire quand il a l'ouverture d'esprit et qu'il fait le chemin, je veux dire, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, tous les agriculteurs avec qui on travaille, on n'a pas beaucoup, en 20 ans, on n'a amené que 1 200 agriculteurs au smithéret en France. C'est sûr que c'est ridicule par rapport à ce qu'on fait quand on travaille au Brésil où là, on a des succès qui n'ont rien à voir. On fait des réunions, il y a 5 000 agriculteurs qui débarquent en France quand il y en a 10. On est content. Là-bas, ces techniques nouvelles, elles prennent extrêmement rapidement parce que c'est des gens... Tout ce qui a été agricultochimique n'a pas marché. Ils ont ruiné les sols de façon dramatique. Ça n'a pas marché. Le labour ne marche pas en pays tropical. Là, on leur apporte un système qui fait qu'il n'y a plus d'érosion. Vous savez, ils l'adaptent très vite. En France, c'est plus compliqué parce qu'il y a le poids, le labour, il y a des concours de labour. Enfin, il y a toutes les conneries qu'on raconte dans les écoles d'agronomie. Donc, c'est plus difficile. Mais on y arrive. Enfin, je veux dire, on est optimiste avec l'idée. On arrive quand même chaque fois à amener les agriculteurs à accepter la complexité de la biodiversité. Oui, mais par exemple, on est déjà arrivé là, Claude, des que 1 200 agriculteurs au semi-direct sous couvert. Par contre, depuis 25 ans, par rapport à... On ne voit plus de labour. Les agriculteurs, quand ils labourent, ils ont retiré la rasette. Ça, on a énormément gagné parce qu'avant, ils mettaient la rasette, la rasette, donc ça permettait de faire un labour couché. Donc, quand... Retourner... Oui, mais si, coucher. Bon, s'il te plaît. Ah, quand même. Donc, en fait, en labour couché, cette rasette, en fait, faisait ce qui faisait que la matière organique était dessous. Donc, une matière organique très difficile à décomposer. Donc, déjà, ceux qui labourent ne mettent plus la rasette, donc ça fait un labour levé, dressé, ce qui fait que la matière organique, le labour, est en biais comme ça et les plantes sont sur le côté, donc ça se détruit plus facilement. Donc, déjà, on a gagné beaucoup. On a beaucoup moins de labour profond à 30 ou 40 cm comme il y a 20, 25 ans. Et puis, dans beaucoup, beaucoup de cas, on fait ce qu'ils appellent les TCS, c'est-à-dire qu'en fait, ils remuent. Ils ne sont plus du tout avec ce labour. C'est des horches qui, en fait, remuent la terre sur 10 à 15 cm en coupant les pailles finement, ce qui fait qu'on n'est pas dans la destruction du labour comme autrefois, comme celui que je vous ai montré en Italie. Donc, il y a une évolution. Quand on parlait, même nous, juste de ça, du horche, de remettre la paille quand même en surface pour qu'il y ait encore de l'oxygène, on nous prenait pour des fous. Semi-direct, n'en parlons pas. Ça y est, c'est presque acquis quand vous allez dans plein de zones céréalières. Il y en a plein qui ne labourent plus, donc c'est quand même quelque chose qui est gagné. On a une demande dans les zones sensibles en France d'être obligé de mettre des couverts dans ces zones sensibles à cause de l'érosion. Donc, c'est vrai qu'ils labourent, mais ces couverts, souvent, les agriculteurs ne veulent pas faire du semi-direct ce couvert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces plantes de couverture, ces six, du tournesol, de Mont-Sorgot, c'est des graines qui leur coûtent et pour eux, ils ne les récoltent pas. Donc, ça leur fait encore un coût. Par exemple, dans les zones sensibles, il y a subvention de ces couverts. Donc, l'agriculteur ne paille pas ses couverts et il est prêt à en mettre. Même si laboure, le fait de mettre en couvert pendant tout l'été des zones sensibles à l'érosion, on a déjà gagné quelque chose. Donc, en fait, si, ça arrive, ces choses-là. Mais c'est vrai que pour nous, au niveau des zones céréalières, il y aura l'agroforesterie qui est vraiment un moyen et pour nous, on n'en voit pas d'autres par rapport, c'est ces techniques de garder le sol couvert et de faire du semi-direct sous couvert. Et même si on est en zone très argileuse, on arrive, ça marche très, très bien. Voilà, c'est le retour du gibier. Là, on travaille, on a un agriculteur dans la région de Melle qui est passé au semi-direct déjà, ça fait un moment, ça fait 7 ans. Et il a maintenant la plus belle densité d'outarde canne-petière. L'outarde canne-petière, c'est un oiseau qui est venu extrêmement rare en Europe. C'était le deuxième gibier volant à la fin du 19e et on l'a complètement exterminé avec les labours. Eh bien, lui, il a maintenant 12 coupes d'outarde canne-petière sur ses terres et tous les ornithologues français viennent découvrir l'outarde chez lui. Il est content comme tout parce que, pourquoi ? Parce que la femelle d'outarde, quand elle gratte, elle donne à manger à ses petits. Simplement parce qu'il a arrêté de la bourre qui est passé en ce milieu à ce couvert. Et il est content parce qu'il est chasseur et il chasse à nouveau alors qu'avant, il n'y avait rien à chasser. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous parler de deux autres très belles façons de soigner la terre qui sont la permaculture qui change complètement d'échelle par rapport aux grandes cultures et puis aussi la biodynamie ? La permaculture, c'est une pratique qui se fait surtout en maraîchage puisqu'elle demande... Difficile de faire la permaculture sur des grandes surfaces. Bon, ça a été développé par Fukuoka au Japon. Ça consiste à associer, revenir à l'association des animaux et de la culture. Par exemple, dans le cas du riz, on associe les canards qui mangent les mauvaises herbes avec le riz et les carpes qui mangent les excréments des canards et les restes de riz, etc. Donc, ça consiste à avoir tout le temps à la fois... Et on va mélanger en plus et on associe les espèces. En maraîchage, c'est compliqué parce que comme vous allez associer les espèces les unes avec les autres, c'est assez consommateur de main d'oeuvre. Par exemple, vous plantez l'épinard, juste à côté de l'épinard, vous plantez le radis et un tout petit peu décalez la salade. Donc, le radis, lui, il est mûr en 18 jours. Vous retirez le radis au bout de 18 jours, l'épinard peut grossir. Ensuite, vous retirez la salade et l'épinard prend toute la place. C'est-à-dire que sur la même rangée, là où l'agriculteur chimique ne fait juste une rangée d'épinards, vous avez fait trois cultures. Donc, c'est ça le principe de la permaculture. C'est d'associer des plantes dont les cycles sont de longueur différente qui vous permettent dans le même sillon de faire trois espèces de plantes au lieu d'en faire qu'une. C'était ce que faisaient les maraîchers, les ceintures maraîchères européennes qui nourrissaient des villes entières. Paris était nourrie par 9000 maraîchers sur 2000 hectares qui nourrissaient 2 millions d'habitants grâce à ces techniques-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de raconter que l'agriculture moderne est productive. Elle n'est pas productive du tout. Elle est, comme vient de dire monsieur, productive par individu. Très peu productive au mètre carré. Il ne faut pas confondre. Une agriculture productive au mètre carré qui est l'agriculture paysanne. C'était ce que nos maraîchers faisaient pour nourrir nos villes. Et l'agriculture moderne, c'est pour ça que l'Europe ne se nourrit plus. C'est que l'Europe n'a plus assez d'agriculteurs pour se nourrir puisqu'elle n'a plus assez d'agriculteurs pour se nourrir. Donc, elle est obligée d'apporter parce que l'agriculture chimique, enfin la révolution verte, c'est la chute au contraire de la productivité au mètre carré. C'est une grosse productivité par paysan, très faible productivité au mètre carré, donc vous ne nourrissez plus une population. Alors maintenant, Lydia va vous parler de la biodynamie. C'est là pas quelque chose. Mais on partage tout, vous voyez. Chacun a sa partie. Alors la biodynamie, elle est... C'est une pratique qui intègre énormément donc les astres et je dirais l'homéopathie adaptée au sol. Alors pour moi, l'homéopathie, je ne sais pas si c'est... Je n'aime pas le mot technique, mais si c'est applicable à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne croiront jamais à l'homéopathie, ils ne croiront pas non plus aux énergies planétaires. Mais c'est vrai que ça, c'est connu par tout le monde. La Lune est très influente sur les légumes. Autrefois, on disait, on met les radis en lune descendante, on met de la salade en lune montante parce que la salade... Bon, voilà. Nous, on a vu des différences. L'homéopathie, c'est utiliser des préparats à base de plantes ou d'extraits même de silice qu'on met à certains moments en fonction de la lune et sur les plantes ou même sur le compost. Ça permet, dans le cas, par exemple, du compost, on en met sept et on va voir le compost qui va se modifier. Nous, au départ, en tant que scientifiques, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, mais heureusement, nous, on a aussi... On pense que les plantes sont aussi de l'énergie, ce n'est pas que de la matière. Il y a quelque chose où on est tous aussi de l'énergie, on n'est pas que de la matière. Donc, en fait, nous, l'homéopathie, quelque part, on y croit et la biodynamie aussi. Mais en tant que scientifiques, on s'est dit on va quand même essayer de voir s'il y a quelque chose de différent. On va essayer de mesurer. Donc, par exemple, on a mesuré des composts faits de façon bien, enfin, pas sous terre, aérée, qui avaient déjà une très, très belle activité biologique. Et puis, on a mesuré ce fameux compost qui est enterré dans la corne. Les gens ont dit à la Saint-Jean et puis elle est déterrée à la Saint-Michel. Et c'est des gens qui ont pris ce compost et puis qui l'ont mis dans la corne. Et on a fait les mesures après du compost qui sortait de la corne et du compost qui était à côté. Bien au niveau de l'activité biologique de celui qui était dans la corne, il y avait quelque chose de, c'était multiplié par 10, 10, voire, non pas 1 000, mais 10 ou 100. Et puis, on avait un compost qui était transformé, qui était plus fin. Donc, au niveau de l'activité biologique, ce compost, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas la solution, mais par contre, il était différent. Donc, première question, on rejette, beaucoup de gens rejettent la biodynamie en disant que c'est du farfelu, mais personne ne fait d'études vraiment pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, comme les études qui ont été faites entre biologie et les graphiques que je vous ai montrés, nous, on a travaillé que sur des vignerons. Donc, je n'ai pas travaillé sur les vignerons, mais je n'ai pas travaillé sur les maraîchers, je n'ai pas travaillé dans les céréaliers, donc je ne peux pas donner de valeur. Par contre, j'ai travaillé chez des vignerons qui sont passés en biodynamie et qui ont accepté sur la même parcelle le même vigneron, le même cépage, la même vinification. Donc, quelque chose d'identique. Une partie en biologie, c'était des gens qui étaient déjà en biologie, mais qui voulaient peut-être franchir le pas pour aller en biodynamie. et donc, on a fait les mesures de l'activité biologique, la mesure des éléments, donc le calcium, le fer, le potassium, le magnésium et les oligo-éléments, donc le manganèse, le borde, le zinc, puis le cuivre, puis ça doit être tout. Et nous, on travaille surface, on a une manière très particulière par rapport à les laboratoires classiques. quand on travaille chez l'agriculteur, on prend la surface et on prend le fond. Parce qu'en fait, la surface, c'est ce que fait l'homme et le fond, c'est ce que nous donne la nature et qui n'a pas été trop modifié par les hommes. Et on a fait les mêmes comparaisons, c'est-à-dire, le même jour, on est allé prélever en biologie et en biodynamie. Ce qu'on a constaté, c'est que l'activité biologique de la surface en biologie et en biodynamie n'était pas différente. À très peu de choses seraient, on avait la même chose. Par contre, quand on a mesuré l'activité biologique en profondeur, celle de la biodynamie était augmentée de 30 à 40 %. C'est-à-dire qu'on avait plus de microbes, plus d'activité biologique en profondeur. Après, on a mesuré les éléments et les oligo-éléments. En surface, il n'y avait quasiment pas de modifications. Par contre, en profondeur, on avait beaucoup plus de faits, on avait plus d'éléments, le potassium, le phosphore, le fer, les oligo-éléments, le manganèse, le bor, le zinc, assimilable par la plante. Il y en avait plus en concentration. Notre hypothèse est cette personne. Après, on a fait goûter à l'aveugle le vin, parce qu'autrement, on peut dire ce qu'on veut. On a fait goûter à l'aveugle à un panel de personnes les deux vins cachés, bien entendu, aux gens. On leur a dit qu'est-ce que vous pensez du vin ? Les gens ont dit que c'est deux vins différents. Oui. Première chose, c'est important de dire que c'est issu du même endroit, même terre, même cépage. Les gens disent qu'on a plus d'arômes, de truffes, de foins séchés. Les gens parlent d'arômes plus tertiaires, plus souterrains. Quand on a enlevé les chapeaux, même nous, parce qu'il faut être aveugle, celui qui décrivait des arômes tertiaires était celui en biodynamie. Notre hypothèse, c'est de dire que si on a plus de microbes en profondeur et qu'on a plus d'éléments qui sont assimilés par la plante. Claude vous a expliqué que c'était ça. Moi aussi, je vous ai expliqué que c'était ça qui faisait le goût, puisque ces éléments étaient des cofacteurs métalliques pour les enzymes qui créent des arômes et qui créent des parfums. Donc, comment on en a plus ? On stimule certainement des enzymes qui font des arômes différents et les vins étaient différents. Donc, ça, c'est une étude qu'on a faite. J'ai fait ça sur trois vignerons, mais c'est la seule que moi, je peux faire en laboratoire privé. Mais je pense que ça, ça serait une étude à faire aussi par des instituts pour prouver que la biodynamie, ce n'est pas des gourous. Ça fonctionne. Par contre, je ne pense pas que tout le monde puisse aller, parce que malgré tout, il faut une certaine démarche. Il faut accepter de dynamiser. C'est une technique qui est compliquée. Il faut dynamiser. Il faut suivre les jours. C'est quand même compliqué. Comment est-ce que le semis direct est applicable au maraîchage avec les toutes petites grains telles que carottes ? Est-ce qu'il y a une technique ? Oui, en maraîchage, on utilise ce qu'on appelle la rousse meuse. Elles ont été fabriquées en Europe jusqu'à la guerre. On ne les fabrique plus. Mais elles sont, à l'heure actuelle, fabriquées au Brésil. Ce sont des roues que vous poussez devant vous qui plantent comme un ciseau qui s'écart et qui fait tomber la graine. À l'intérieur de la machine, vous avez un cercle. Vous avez une dizaine de cercles. C'est-à-dire que vous avez les cercles pour faire passer les graines de radis, les cercles pour les haricots, les cercles pour la salade parce que les graines de haricots, elles n'ont pas la même taille que les... Donc selon ce que vous semez, vous mettez le cercle qui laisse passer et vous avez deux réservoirs dans la machine. Un réservoir qui fait tomber la graine et un réservoir qui fait tomber l'engrais organique. Et donc vous roulez, vous laissez votre mulch. C'est pendant l'hiver, vous faites pousser vos céréales. Les céréales avec la grelinette, vous les couchez en reculant. Vous les couchez sur le sol. Ensuite, vous prenez votre roue semeuse et vous semez à travers le mulch de la paille du blé ou du seigle et vous faites tous vos semis de maraîchage comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada